... Ce sont de somptueux jardins botaniques qui rassemblent des espèces rares d'arbres et de plantes, les arboretums. Il en existe environ 150 en France, mais leur entretien coûte cher. Les visites payantes ne suffisent pas à le financer. Comment préserver ces réserves précieuses ? Reportage près d'Orléans de Johan Relat et Dominique Bonnet. Ce sont de luxuriants jardins à l'anglaise. Des collections végétales époustouflantes, dont les couleurs explosent sous le ciel d'automne. Dans les arboretums, les chênes centenaires tutoient les séquoias et les arbustes exotiques venus du monde entier. Plus de 150 conservatoires botaniques sur notre territoire qui luttent pour leur survie. Comme ce domaine de 14 hectares près d'Orléans. La fierté de cette collectionneuse de 90 ans. Vous voyez, ça c'est beau à voir. Regardez là. Là vous avez les érables japonais. Et ça ce sont les bruyères d'hiver. Ils seront magnifiques en avril. Au milieu de ces bruyères, plus de 2600 espèces d'arbres. Patiemment rassemblés au gré des voyages par cette veuve et son défunt mari. Un demi-siècle de passion. Mon mari adorait ce chêne. Vous voyez ce feuillage absolument étonnant. Il n'a pas les feuilles de chêne du tout. C'est un fellow, un Quercus fellow, qui est le célèbre chêne américain. Un trésor botanique, en apparence à l'abri du temps, mais dont l'avenir est loin d'être assuré. Sur ce site ouvert au public, les recettes de billetterie représentent à peine 60 000 euros par an. Moins d'un quart du budget de l'arborétum, qui nécessite le travail à plein temps de deux jardiniers. Tout ce que nous avons, nos enfants sont les sains pour avoir accepté ça. Mais nous avons tout mis là-dedans et c'est vrai qu'on se ruine. On ne peut pas dire le contraire. Un fardeau que les héritiers n'ont pas voulu reprendre. Alors, pour assurer sa préservation, la créatrice a fait le choix de le donner de son vivant à un fonds de dotation installé en bordure de parc. Une fondation habilité à percevoir les dons d'entreprises ou de particuliers. Indispensable. Une fondation qui peine à son tour à recruter de nouveaux donateurs. Car contrairement à leurs voisins européens, les Français ne se bousculent pas au chevet de leurs arborétums. Quand on parle de patrimoine, on pense souvent à la pierre, aux bâtis, aux églises, aux vieilles demeures. Mais on ne pense pas au patrimoine botanique. Mais voilà, on mériterait d'être soutenu au même titre qu'un vieil édifice qui a besoin d'être sauvé. En France, près de la moitié de ces conservatoires d'espèces rares sont aujourd'hui menacés. Des parcs privés et parfois même des propriétés de l'État, comme cet arborétum national. Jusqu'à l'année dernière, l'accueil des visiteurs y était assuré par l'Office national des forêts. Mais les déficits s'y sont accumulés. Et pour éviter la fermeture, les collectivités locales ont été obligées de prendre la relève. Un cadeau empoisonné pour les élus. Le transfert de gestion devrait leur coûter 180 000 euros cette année. C'est le patrimoine national, il devrait être géré par l'État ou l'ONF ou ce qui en découle, mais pas par la collectivité qui est sur le territoire. Ça, c'est certain. Au pied du mur, les élus ont commandé une étude pour tenter de donner un nouveau souffle à l'arborétum. 9 000 arbres que l'ONF pourrait également cesser d'entretenir à la fin de l'année prochaine. Nous, on a été missionnés pour l'accueil du public, c'est une chose, mais l'entretien des collections, c'en est une autre. Parce qu'on est quand même dans des domaines de compétences qui sont très spécifiques. Et l'État, là, ne s'est absolument pas prononcé sur le devenir de cet entretien. Et donc sur le devenir du site. Un patrimoine en danger, dont la disparition aurait de graves conséquences sur notre propre avenir. Car certaines des espèces présentes dans les arborétums pourraient bientôt devenir indispensables pour adapter nos forêts au réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.